Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui la thématique de la vidéo c'est les choses à éviter avant son voyage donc si tu aimerais savoir les différentes choses à éviter pour ne pas comprimer son voyage si tu regardes cette vidéo on se retrouve tout à l'heure après l'intro ciao comme je le disais tout à l'heure aujourd'hui on va débarquer des différentes choses à éviter pour ne pas comprimer son voyage avant le vol alors si tu es nouveau sur ma chaîne youtube abonne toi et achive la clonification pour être toujours notifié quand j'ai vu une nouvelle vidéo moi c'est franc pour les gens qui abonnent en chiffre du nord et sur ma chaîne youtube développe pour le sujet de l'entrepreneuriat du business et des études pour la chiffre du nord donc pour tous ceux qui aimeraient possible les études en chiffre du nord juste contactez moi procédé à vos différentes admissions pour l'étude au chiffre du nord so if you are ready, let's join me in the top of the video on va commencer à énumérer les différentes choses les différents éléments à éviter avant son voyage pour la chiffre du nord alors le tout premier élément avant de voyager pour la chiffre du nord c'est de ranger ses documents dans différents endroits par exemple mettre ton passeport dans sa poche mettre ses diplômes dans la valise etc non ça c'est une grosse erreur ne commettez pas cette erreur en fait vous devez ranger tous vos documents passeport vos diplômes les différents lettres d'admission le test de covid etc vous gagnez vaccination tous dans un même endroit donc vous achetez une classeur en fait donc vous rangez tous vos documents là à l'intérieur je dis bien tous vos documents parce que comme je vous l'ai dit il y a pratiquement trois contrôles en fait donc à chaque fois on va vous demander ces documents et vous les devez avoir ces documents dans votre sac à dos en fait donc dans la valise dans laquelle vous devez mettre ces documents ou dans le sac dans lequel vous devez mettre ces documents ne doit pas être le sac ou la valise qui va aller dans la soute en fait dans la soute de l'avion donc ça ne doit pas être dans la valise ou dans le sac qui va dans la soute ça doit être toujours avec vous vos différents diplômes vos passeports etc donc tous ces documents doivent bien rangés et être toujours avec vous parce que comme je vous l'ai dit il y a plusieurs contrôles donc à chaque fois on va vous demander de sortir vos passeports etc sorti vos différents lettres d'admission pour qu'on passe aux différents contrôles donc ça c'était la première chose à éviter avant son vol alors on va énumérer maintenant la deuxième chose à éviter avant son vol la deuxième chose à éviter avant son vol c'est de contrôler le poids de ses bagages quand je dis contrôler le poids de ses bagages il y a plusieurs personnes qui voyagent qui veulent le voyage en fait avec les différents bagages arrivé à l'aéroport qui constate que le kilo dépasse en fait dans le bagage a dépassé le nombre de kilos requis par exemple le nombre de kilos requis pour un bagage pour la compagnie Turkish Airlines est de 23 kg donc vous devez avoir deux bagages de 23 kg et un sac à dos donc un sac que vous allez emporter dans l'avion de maximum 10 kg donc déjà c'est ça vos différents bagages ne doivent pas dépasser 23 kg pour les différents bagages qui vont aller dans la soute de l'avion alors comme je disais il y a plusieurs personnes qui quittent la maison sans contrôler le poids de leur bagage c'est arrivé à l'aéroport lorsqu'on passe à la pesée en fait qu'ils constatent que leurs bagages ont dépassé les 23 kg requis alors maintenant là bas qu'est ce qui se passe le reste le support qu'il y a dans le sur le sur kilogramme qu'il y a là dans les kilos qui dépassent là maintenant habituellement c'est sur kilos en fait ce support est facturé à trois fois le prix initial si par exemple un kilogramme coûtait 5 dollars on va facturer maintenant ce kilogramme ou ce kilogramme qui dépasse à 15 dollars le kilo donc c'est la raison pour laquelle je vous dis si contrôler le poids de vos bagages à la maison avant de voyager et surtout mettez le poids de vos bagages au point net en fait donc si on demande 23 kg qui tient la maison avec 23 kg net donc là il n'y a pas de souci vous allez à l'aéroport ça va donner la même chose en fait bon habituellement le le peser les différentes pesées qu'ils utilisent à l'aéroport sont des pesées en fait qui négligent en fait donc ils sont un peu négligents donc quand j'ai négligent les grammages ça néglige ça en fait ça considère plus les kilos en fait donc si ton bagage est à 23 kg à la maison tu n'as pas de problème tu parles à la compagnie avec mais si ton bagage à la maison est déjà à 23 kg et c'est ce que j'aimerais partager dans ce deuxième élément que tu dois éviter avant ton voyage en chiffre du nord donc faire à ce que tes bagages dépassent donc contrôle toujours le poids de tes bagages avant ton vol troisième chose le troisième élément à éviter avant son vol c'est d'arriver à l'aéroport en retard ça c'est l'élément le plus le plus essentiel en fait parmi ces différents éléments que je vais citer c'est arrivé à l'aéroport étant en retard c'est par exemple si ton billet d'avion on a écrit l'avion va décoller à 22 tu dois être à l'aéroport à 18h il dit au maximum à 18h donc tu dois être là deux heures avant le vol pour être le premier parmi les enregistrements en fait donc tu dois être le premier dans les enregistrements dans le check-in en fait donc déjà c'est ça si ton vol est à l'aéroport à 18h deux heures avant ton vol parce qu'il y a certaines personnes qui sont négligées en fait le vol est à 20h ils arrivent à l'aéroport à 19h30 quand vous arrivez à cet instant là il y a déjà un rang et quand il y a déjà le rang le check-in va maintenant lentement il va lentement et après dès que l'heure d'embarquement arrive en fait tous les différents voyageurs doivent entrer dans l'aéroport dans l'avion désolé ils doivent entrer dans l'avion ils entrent dans l'avion et on ferme en fait donc toi on te demande d'attendre le prochain vol en fait donc de réserver le donc ton voyage pour le prochain vol donc déjà c'est ça le conseil que je vous donne ici c'est d'arriver à l'aéroport à l'heure arriver à l'aéroport à l'heure déjà je ne vois pas ce qui va vous empêcher d'arriver à l'aéroport à l'heure puisque vous avez programmé un voyage depuis des mois en fait c'est pas le jour du voyage vous allez arriver à l'aéroport en vrai temps en fait donc comme je l'ai dit deux heures avant votre voyage mettez l'alarme sur tous les téléphones dans la maison deux heures avant donc comme je l'ai dit si le vol est à 20h à 18h vous devez être à l'aéroport pour être le premier parmi les check-in en fait parmi les dangerements donc ça c'était le troisième élément que j'avais partagé avec toi dans cette vidéo alors on va se lancer dans le quatrième élément à éviter la quatrième chose à éviter c'est de se balader dans l'aéroport pourquoi je le dis comme je le disais tout à l'heure il faut arriver à l'aéroport deux heures avant le décollage de l'avion par exemple si les rêves veulent te tomber d'avion tu dois arriver à 18h maintenant comme il y a certaines personnes qui arrivent à 18h ils sont les premiers sur le check-in sur l'enregistrement eux ils passent le temps à se balader dans l'aéroport en fait donc ils montent et descendent et c'est un rate leur vaut la pose de ça au moment de l'embarquement tu vois les officiers sont en train de crier les noms tel passager est où etc on est en train de crier or que en fait l'aéroport il est grand en fait donc le passager est en train de se balader dans l'aéroport jusqu'à s'oublier la chose que je vous dis c'est ne vous baladez pas déjà pour chaque vol il y a les salles d'attente en fait par exemple s'il y a un vol pour paris il y aura une salle d'attente pour paris pour les passagers de paris donc il sera assis là-bas en train d'attente pour l'heure d'embarquement en fait donc arrivé à l'heure d'embarquement on va commencer à vous appeler pour que vous entrez dans l'avion déjà le conseil que je vous donne même si vous voulez vous balader en fait dans l'aéroport faites le juste pour maximum 15 ou 20 minutes maxi et vous revenez attendre dans la salle d'attente en fait donc ne vous baladez pas à l'aéroport jusqu'à vous perdre et ceci ce qui arrive à beaucoup d'étudiants à l'aéroport international d'istambul durant l'escale il y a certaines personnes à peu près du temps l'escale est un peu long ça défend un peu du billet d'avion l'escale peut être de 3 heures 4 heures 5 heures à l'aéroport jusqu'à 23 heures même parce que moi j'ai passé pratiquement 23 heures à l'aéroport international d'istambul donc il y a certaines personnes qui arrivent et à l'escale en fait il se balade dans l'aéroport il dit il se balade tellement l'aéroport est grand il se balade certains ont raté leur voûte au moment de l'embarquement les officiers les différents on ne sait pas comment on les appelle ces demoiselles qui sont dans les hôtels c'est pas mauvais les appeler les officiers ils commencent à écrire le nom des passagers tel passager il est où on le cherche on ne le voit pas bon en fait comme à l'aéroport on n'attend pas le passage en fait l'avion le passager ne peut pas retarder l'avion donc dès qu'il y a déjà les gens qui sont présents en fait qui ont répondu au check-in l'avion décolle en fait donc on ne vous attend pas c'est la chose que j'aimerais vous dire ne vous baladez pas à l'aéroport restez toujours groupés en fait restez toujours groupés avec les différents membres du groupe que vous voyagez en fait parce que dans un vol il y a toujours des personnes qui vont au même endroit donc essayez de rester toujours groupés en fait c'est le conseil que je partage avec vous alors on va se lancer dans le cinquième élément la cinquième chose à éviter avant avant son vol ou la cinquième chose à éviter avant son voyage c'est de manger lourd parce qu'il ya beaucoup de gens qui le font en fait comme c'est le dernier c'est le dernier instant au pays il veut manger de la nourriture concentrée etc il veut charger le ventre en fait déjà si tu manges beaucoup ou tu manges un repas lourd tu vas te sentir très mal dans l'avion et surtout ce moment se fait sentir au niveau du décollage donc quand l'avion prend de l'auteur déjà à cet instant beaucoup de personnes dans l'avion ont mal au ventre en fait donc c'est ce qui arrive souvent aux premières personnes qui prennent leur premier vol en fait donc durant votre premier voyage vous allez ressentir un mal du ventre au moment du décollage dans l'avion donc déjà cet effet il est naturel en fait il ya certains youtube qui ont fait des astuces en propos en fait comment éviter d'avoir mal au ventre durant le décollage donc allez regarder ces différentes vidéos pour aussi avoir quelques astuces parce que moi je sais pas vraiment mais c'est pas vraiment comment éviter bon il ya certaines personnes qui n'ont pas mal au ventre il ya certaines mais la majorité ils ont mal au ventre durant le premier décollage en fait bon déjà ce que je partage avec vous aujourd'hui c'est éviter de manger lourd en fait durant votre voyage mangez léger je dis bien manger léger pour éviter certains désagréments dans l'avion en fait parce que durant le décollage il ya certaines personnes qui ont mangé tellement beaucoup et aussi comme je le disais durant le décollage vous avez un mal de ventre donc vous pouvez arriver que vous vomissez dans l'avion en fait donc déjà ça peut arriver j'ai pas dit ça arrive généralement mais ça peut arriver donc manger léger déjà dans l'avion vous avez droit durant le vol de votre pays de l'Europe nationale de votre pays pour Istanbul vous avez droit à pratiquement deux repas mais ces deux repas en fait vous pouvez demander même plus de repas donc si on vous sait à la première heure qu'on vous sait vous mangez vous n'êtes pas rassagé vous pouvez en redemander en fait donc il ya la nourriture en abondance donc pour celui qui arrive dans l'avion n'y a pas ronde tu veux manger tu demandes on va te servir en fait donc on va te servir là il n'y a pas de problème tu vas payer pour ça déjà dans ton billet d'avion il ya un minimum c'est un repas pour toi mais normalement on vous donne deux il ya certaines personnes on donne le repas dans l'avion donc déjà c'est ça éviter de manger lourd avant votre voyage manger léger déjà moi c'est lancé dans le sixième élément ou la sixième chose éviter avant son voyage la sixième chose à éviter avant son voyage c'est de s'habiller confortablement frère 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 je sais j'aime même pas votre place en fait c'est votre premier vol vous voulez être chaud vous voulez faire des snaps vous voulez prendre des photos, selfies etc frère habillez vous confortablement je dis l'avion là dans l'avion là les sept heures de vol de l'apport international de votre pays pour istamboul bon généralement c'est sept heures vous allez vous sentir mal à l'aise pour ceux qui vont porter des chaussures serrées des pantalons serrés ou je sais pas quoi en fait vous allez vous sentir mal à l'aise en fait donc déjà habillez vous confortablement moi déjà en voyageant j'avais une barbouche dans mon sac à dos donc ce qui fait que dans l'avion durant le vol j'ai levé la chaussure j'ai mis dans le sac et j'ai mis la barbouche en fait donc déjà il me suis mis confortablement il n'y avait pas de problème et aussi il y a un coussin pour les différents vols qu'on vend là en fait donc vous allez acheter ça pour pouvoir dormir dans l'avion en fait parce que le siège de l'avion c'est pas tous les coussins qui ont la mousse en fait donc déjà vous pouvez acheter ça là on ne dérange pas à l'aise en fait pouvoir acheter les coussins de sommeil en fait ça se met juste sur le coup donc vous achetez ça pour voir j'en fait donc déjà ça c'est différents éléments que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui c'est de vous habiller confortablement en manuvoirgé si tu as aimé ce contenu si tu as aimé la thématique de la vidéo les différents sujets dont on a débattu aujourd'hui ensemble juste abonne-toi et active la communication pour être toujours notifié quand une nouvelle vidéo alors moi c'est franc pour les gens qu'on a un chiffre du nord ce machine que vous développez du sujet de l'entrepreneuriat du business et du youtube pour la chiffre du nord alors à nous revoir de nouvelles vidéos la semaine prochaine ciao